Salut c'est Tostak, il est à Japan Expo et il se voit que j'ai pris un ticket pour le samedi et que du coup on est possiblement le vendredi aujourd'hui, du coup je vous invite à venir avec moi pour le trajet de la Japan Expo, oui 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 le trajet, je compte pas de faire vidéo là-bas vous allez venir avec moi à la pompe demain, on va faire la pression des pneus et vous allez aussi découvrir ma voiture alors voilà donc là-bas c'est la fameuse voiture qu'on va utiliser regardez bien de loin, de loin on dirait qu'elle est toute bien, toute normale et bien non oh là là bon vous êtes là vous, salut on est actuellement le 13 septembre, le 13 juillet il est 4h20 l'heure de partir à Paris bien évidemment avoir un petit détour sur les pompes à essence pour mettre le plein mais aussi pour faire la pression des pneus et attention, premier clotant, premier virage et on sort de chez moi et c'est parti salut à tous et bienvenue à ce moment incroyable où je fais une vidéo en voiture pour la première fois je suis super content d'être là avec vous j'avoue que j'adore, j'adore, j'ai l'impression d'avoir un passager alors que personne alors si vous êtes un petit peu curieux qu'elle est cette bagnole, c'est de la merde c'est une Volvo S60 de 2005 il n'a que des problèmes mais là normalement tout est bon, j'ai fait révision de l'huile révision d'à peu près tout ce que j'ai pu réviser il fait noir, on y voit rien du tout mais alors rien du tout du tout du tout donc après il faut que je mette Google direction Parc des Expositions Nord Paris, Paris Nord salut, comment ça va ? est-ce que c'est ouvert ? c'est ouvert, let's go et on va faire le plein les amis alors nous voilà, nous partons je me suis pris un petit monster avec une grande bouteille d'eau il est 4h44 et c'est parti nous partons, j'ai le Google dans 600 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue de Fréau N804 ah il me fait aller en Belgique, suspect direction Parc Expositions Paris Nord, Ville-Pinte, 247 km il n'y a personne sur les routes je tiens à vous dire que nous sommes actuellement à environ 500 mètres de la frontière française et oui, je reviens en France après 40 minutes sur les petites routes de mer de Belgique non vraiment ça fait 40 minutes, je suis sur des routes en Belgique, des toutes petites routes les trucs de psychopathe c'est là, ça alterne entre 50, 110, 90, 30 50, 30 on descend pour le meilleur ah vous savez ce que c'est ah excusez-moi mais alors là, les droits d'auteur, vous allez vous battre sur cette vidéo, ça va me rappeler un petit peu l'ère d'Amact alors qu'est-ce que c'était Amact ? ça date c'était, c'était une dingue, c'était un après-midi avec Tostak et Kronop avec Kronop et Tostak, c'était une dinguerie c'était, on prenait une après-midi entière et on jouait à des jeux sur la Xbox One on avait fait une vidéo de fou furieux qui avait duré 3h et 14 minutes, etc comme ça donc vraiment vraiment long j'avais mis deux semaines à l'upload avant dedans on avait joué pendant peut-être une heure à Just Dance et j'avais reçu, j'ai pas une centaine de réclamations de droits d'auteur sur les musiques j'étais mort de vrai, j'étais en mode mais en fait c'est une bataille entre eux là c'est ils se battent, ils se battent tous pour 2 minutes de vidéo alors que ça ne sort rien c'est impossible d'écouter ça, on était là, on rigolait tout le temps non franchement c'était une dingue, c'était trop bien j'avais filmé ça avec l'appareil photo de mon père un vieux 1080p en 25FPS mais l'image était cool un peu c'est de la retrouver, une vidéo perdue il y a plein de vidéos qui ont été perdues il n'y avait pas que un mat, il y avait une vidéo de bouffe, de fou furieux c'était on fait un gâteau et dedans il y a eu un mème, un mème, une ref locale quoi, un truc à nous on était à fond dedans, 2-3 conneries parce qu'il faut rire quand même un peu dans la vie hop on finit le gâteau, on le met à cuit et là on se regarde tous les deux, révélation on n'a pas mis de sucre un gâteau au chocolat, on n'a pas mis de sucre on l'a mangé, il était très très bon mais on a oublié le sucre, il n'y avait pas de sucre il reste quand même 2-3 reliques mais ça sera plutôt sur la chaîne de Chronop on a fait aussi une vidéo où on avait 27 centimes on était jeunes, on devait avoir dans les 15-14 ans on avait, il nous restait des pièces de midi, fin de journée, à mercredi sûrement on a dit, viens, va au champ on a été au champ, c'était, putain on a combien ? on a 27 centimes, ok on a 27 centimes les mecs on va trouver un objet, un produit à manger, un truc comme ça à 27 centimes pile en fait les règles c'était simple, si on n'allait pas dans le discount donc au bout d'1h30 on a dit, c'est bon on va dans le discount et on a trouvé comme ça une bouteille de vinaigre d'alcool voilà, du vinaigre d'alcool pour nous c'était trop bien, on avait réussi même si c'était un petit peu une défaite quoi, aller dans le discount mais enfin bref, ça s'est très bien passé en fin de compte et Chrono puis il a gardé la bouteille du coup il avait fait une vidéo en mode c'est pas si mauvais que ça si vous voulez savoir le pourquoi du comment je vous invite à aller sur la chaîne de Tosak et moi fuck it studio et non, je n'ai pas vu une bouteille de vinaigrette en danse plus j'y pense, plus je me dis mais c'était, on vivait des trucs de fous furieux en fait à l'époque ça remonte des souvenirs, moi je suis grave content de parler de ça les éoliennes, j'adore ça voilà, ça c'est dit en fait je trouve ça cool, une éolienne je trouve ça énorme parce que c'est très grand aller en dessous des éoliennes, regarder de basse en haut être au pied, regarder en haut, ça me met trop bien genre vraiment je suis en mode c'est immense moi j'ai ma tête qui tourne quand je fais ça j'adore, j'adore, j'adore Binicourt, la fameuse ville où on fait les binicourt là où je suis déjà, il y a tous les pigeons, ils sont suicidaires et ensuite, bah j'ai pas fait un seul kilomètre d'autoroute même pas de voie rapide, je n'ai rien fait je fais que de la petite ville comme ça après moi, je dis rien, j'adore ça me semble bizarre parce qu'en fait, il me reste 180 km pour 1h50 j'ai fait vite fait un calcul à un con dans ma tête ça revient à peu près à 87, 90, 87 km heure il s'avérerait qu'entre le moment où j'ai filmé et maintenant j'ai fait 25 km sur une voie rapide donc je suis le GPS et là il me dit au bout de 25 km, vous prenez la A34 vers A4 bien compris et après il y a des péages et là, du coup je suis, bon bah voilà, tant pis et alors là, Google qui me dit un itinéraire sans péage est disponible 25 000 plus longs, je m'en fous prends mon temps, je garde mon argent et bah je l'ai pris et c'est encore des petits champs que j'aime bien et là on va en Bourgogne du coup là, je suis aux Anges pour l'instant, peut-être il y aura un autre péage plus tard mais c'est écrit dans aucun péage il y a eu le soleil, vous voyez, je suis en contre-jour c'est délirant ça fait 2-3 fois que je passe dans du Brouillard comme ça je ne vois pas à plus de 20 mètres il est 7h, j'arrive dans 1h50 vu que j'ai repris 25 minutes du coup ça va, ça fait 1h50 plus, ça fait 8h50 donc pour moi c'est ok, de toute façon ça ouvre qu'il y a 1h30 j'ai pas plus de face-paste oh, on est à Fresnes-les-Rhin commune de Bourgogne-Fresnes continuez sur D30 pendant 5 km 5 km à 5 km, je vais me foutre en l'air il y a un soleil de fou furieux hop là, et on arrive en Bourgogne si c'est pas beau il faut pas du vin, du champagne ça serait trop bien que je prenne un petit truc comme ça dans un magasin artisanal je crois que je dis de la merde mais un truc de fou c'est pas de Bourgogne c'est quoi qu'on boit de l'eau, je sais Bourgogne-Franche-Comté mais c'est pas ça, c'est pas du Bourgogne-Franche-Comté qu'on boit ouais, du coup, non il me semble que c'était du Bourgogne mais c'est peut-être du Bourgogne-Franche-Comté qu'on boit ou alors ça n'a rien à voir, il s'est même pas un vin et je dis n'importe quoi depuis à peu près 10 minutes hop, une autre Twingo, il s'aime bien les Twingo il est vieil, les Twingo 1 là bah j'aurais pas vu de vin et bienvenue sur ToastacFM aujourd'hui, je vous tiens au courant que nous avons vu un panneau Paris et que je me suis arrêté à Soissons le vase de Soissons donc là on arrive dans 50 minutes j'arrive à peu près à l'heure j'arriverai à 9h, moins 10, moins 2, moins 2 en 4, à 8h58 tout s'est très bien passé j'ai passé un super moment je m'attendais vraiment à une route chiante genre que de l'autoroute ou que des blettes paumées où c'est limité à 50 hop là, Paris, Compiègne, Rouen Soissons-Chevrault là je vois un Leclerc ce qui serait pas intéressant d'aller chercher de quoi manger ou est-ce que je me dis que je paye 15€ pour un jour au beurre N2 Paris, Mauss-en-Lis Gérard Philippe Poitier j'ai l'impression d'en rouler pendant même pas une heure ça se sait trop bien il y a un nombre de véhicules arrêtés sur les placotés c'est hallucinant là-bas je vais acheter des mangas je vais éviter d'acheter des figurines parce que c'est très cher beaucoup de mangas ah beaucoup parce que je trouve un manga un peu sympa si je peux construire mes éditions château de Mont-Musée du Bois ça y est on arrive oui on est un groupe entier dans 3 minutes j'y suis il faut que je prenne pas la sortie là celle après là je suis sur une 3 voies j'ai horreur de ça j'aime pas j'aime pas les trois voies Parc des expositions 450 mètres une voie neutralisée quoi ? ah non vous neutralisez pas ma voie comment ça une voie neutralisée ? sortie numéro 2 Parc des expositions zone industrielle Paris Nord 2 ok ça devient bon ça devient bon et bah écoutez moi ça a été un plaisir un véritable plaisir de faire cette route avec vous oui vous pour guérir la vidéo et c'est pourquoi je vous offre quelque chose de fou on aime beaucoup ouais mais dans 600 mètres il y a aussi une fermeture de voies si la voie est fermée je me coupe la voie est fermée je crois non non c'est là le bien niqué tiens travaux de mon cul alors le parking visiteur il me dit stop arrêtez là et bah voilà et bah voilà je suis là je suis prêt merci de m'avoir suivi dans cette aventure de fou furieux c'est à dire de la route je fais de la route et moi je vous dis du coup à la prochaine quelle greenhouse Sous-titrage ST' 501